bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour la recette d'aujourd'hui ça sera une quiche aux poireaux et aux saumons les ingrédients j'ai 300 g de poireaux et 140 g à peu près de saumon une pâte feuilletée du fromage et finzer 4 j'ai 80 g de fromage râpé 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol une crème liquide du sel et du poivre on va commencer on met l'huile et je mets mes points avec un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poire et le reste on va le mettre on va saler notre saumon on met un peu de poivre et un peu de sel et le reste on met dans la casserole on va les faire revenir à peu près une dizaine de minutes comme pour en son bien cuit quand on sent que les poireaux sont presque prêts qu'ils sont cuits on va commencer la préparation pour la quiche je ne sale pas la crème ni les oeufs vous connaissez déjà du sel dans le saumon dans le poireau et le fromage je ne sale pas on va prendre 2 bonnes bonnes cuillères à soupe la moitié du pot on met sur le fromage autour des poireaux et on éteint le feu entre temps je mets mon four à 180 degrés entre temps je mets mon four à 180 degrés je vais faire des petits trous avec la fourchette vous pouvez piquer avec ce que vous voulez pour je tous va pouvoir mettre des petits narines avec la sœur surtout par la sœur les poireaux les poireaux Je vais verser ma préparation sur les poireaux. Et tout doucement, je bouge le poireau pour que la crème rentre. Je vais prendre le fondage. Je vais mettre la moitié et le saumon que j'ai salé et poivré. On pose un peu partout. Et je mets le reste de fromage. Et on enfourne pendant à peu près 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Au bout de 30 minutes, vous avez ce résultat là. Je vais attendre qu'elle refroidisse et après je vous couperai une petite part. Là, elle est presque froide. On va découper en petits morceaux. Vous voyez, elle est magnifique. Allez, bon appétit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine recette. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada